Mon cœur l'anguille après toi Ma vie a tant besoin de toi Viens rempli mon cœur, Saint-Esprit De ta gloire, de ta présence Mon cœur l'anguille après toi Ma vie a tant besoin de toi Viens rempli mon cœur, Saint-Esprit Par acclède pour crier Car tu es l'eau de la vie L'intarissable torrent Tu ne t'arrives jamais Tu ne t'arrives jamais Tu es l'eau de la vie L'intarissable torrent, Seigneur Tu ne t'arrives jamais Tu ne t'arrives jamais Inonde mon cœur Inonde mon cœur Inonde mon cœur Inonde mon cœur Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai N'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai Deviendra en lui une source d'eau Qui jaillira jusque dans la vie éternelle Ainsi parle le Seigneur En ce jour-là, Salman Hazar, roi d'Assur, lança des attaques à travers tout le pays d'Israël. et monta contre Samarie, qui l'assiégea pendant trois ans. La neuvième année du règne d'Osée, il s'empara de Samarie et déporta les gens d'Israël au pays d'Assour. Cela arriva parce que les fils d'Israël avaient péché contre le Seigneur leur Dieu, lui qui les avait fait monter du pays d'Égypte et les avait arrachés au pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Ils avaient adoré d'autres dieux et suivi les coutumes des nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Voilà ce qu'avaient fait les rois d'Israël. Or, le Seigneur avait donné cet avertissement à Israël et à Judas par l'intermédiaire de tous les prophètes et de tous les voyants. Détournez-vous de votre conduite mauvaise, observez mes commandements et mes décrets, « Selon toute la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je leur ai fait parvenir par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'ont pas obéi et ils ont rédit leur nuque, comme l'avait fait leur père, qui n'avait pas fait confiance au Seigneur leur Dieu. Ils ont méprisé ces lois ainsi que l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les avertissements qu'il leur avait donnés. Alors le Seigneur s'est mis dans une grande colère contre les tribus d'Israël et les a écartées loin de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Judas. Sauve-nous par ta droite, Seigneur, réponds-nous. Dieu, tu nous as rejetés, brisés. Tu étais en colère, reviens-nous. Tu as secoué, disloqué le pays. Répare ces brèches, ils s'effondrent. Tu mets à dure épreuve ton peuple. Tu nous fais boire un vin de vertige. Tu as donné un étendard à tes fidèles. Étais-ce pour qu'ils fuient devant l'arc ? Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu nous ferons des prouesses et lui piétinera nos oppresseurs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère Laisse-moi enlever la paille de ton œil Alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil Alors tu verras clair Pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère La vie de Dieu Zoé Moi j'ai besoin de toi Zoé Oui j'ai besoin de toi Vie de Dieu Coule en moi Zoé 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 Zoé